Alors, là, je compte sur vous, M. Berlior, M. Juniot, M. Dodienne aussi, qui a beaucoup de... Tous ceux qui savent lire, quoi. Voilà, voilà. Pour Claire Bossard, qui habite... Mme Bossard habite dans le Jura, Arbois. La première question littéraire, qui concerne quelqu'un mort il y a 50 ans, pile, à un jour près. Allez, on va pas chicaner. Ah oui, mais il est pas là, l'autre, celui qui répond à toutes les questions. Il est comme Paul, l'autre, il est malade, on lui fait un gros bisou. Il a le Covid, Paul Elkara. Oui, on lui fait un gros bisou, Paul, si tu nous écoutes. Le Covid, elle a si fini. C'est normal. Il a passé le week-end chez Stevie. Et après, il s'étonne, le petit. Allez, il est pousse. Ça vous fait rire, Ariel. Vous n'avez pas honte de rire au connerie de toi, Ariel. Elle s'en fout, elle a déjà chopé, elle. Alors, il s'agit... Alors, il est mort il y a 50 ans. Oui, oui. Pas Stevie, hein. Non, l'auteur, l'écrivain dont il faut retrouver le nom, je vous dis, à un jour près, puisqu'il est mort le 28 janvier 1972. On est le 27 janvier, vous connaissez RTL, on a toujours une journée d'avance. Alors, je ne vais pas vous donner, évidemment, le titre de son ouvrage le plus connu, ce serait trop facile. Ah ben, pourquoi pas ? Mais je vais quand même vous donner trois autres romans de cet écrivain dont on célèbre les 50 ans de la disparition. Alors, si je vous dis Barnabo des montagnes, le rêve de l'escalier, et plus facile le troisième quand même, la fameuse invasion de la Sicile par les ours. Ah oui, c'est un italien, non ? Oui, un italien. Puzzati, Puzzati ! Comment vous dites ? Dino Puzzati ! Excellent ! L'un va pas sans l'autre, hein ! J'aimerais bien faire encore du cinéma, en plus. Dino Puzzati, bravo ! Alors, il a écrit « Le désert des tartares ». Le désert des tartares. Très bon truc sur la bouffe. Le désert des tartares, c'est évidemment le titre le plus connu. Vous avez été aidé par Vincent Dedier. Non, 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 non. Il y a bien un italien. Et alors, il y a trois, ils sont 25 millions, les Italiens. Oui, mais il avait déjà le nom en tête, mais ça ne lui revenait pas. Mais il l'aurait trouvé sans moi. Ah, sérieux, je l'ai trouvé parce que j'aimais bien au collège, j'ai fait italien en langue vivante 2. Je peux raconter ma vie ? Ah oui ? Ça n'a aucun intérêt, mais tout le monde le fait. Je peux le faire, mon fils. Donc, si bravo le fait, tout le monde se marre. Donc, j'ai fait langue vivante 2 en italien. Et donc, du coup, j'avais une professeur d'italien. Et nous, c'est Madame de Béchon. C'est pas italien. Très sympa, Madame de Béchon. Et on a fait beaucoup de voyages en Italie. Et on a aussi appris la littérature italienne. Et Dino Buzatti, on lui a appris la littérature italienne. Oui, vraiment, de A à Z, je sais tout.